Musique Chers amis de l'Université du Temps Libre de Saint-Nary, il faut savoir que les petits salons littéraires s'appelaient Naguère Atelier. Et nos activités sont fondées sur la conversation, l'échange amical autour des écrivains dont nous étudions ensemble l'œuvre, qu'elle soit littéraire, philosophique ou artistique. L'étude de Baudelaire vient à peine de s'achever et nous proposons une approche de quatre poètes, Léopold Cédar-Senghor, François Scheng, René Char, Saint-Jean-Pers, tous poètes du XXe siècle. Sans doute, cette année, la force de vivre nous entraînait nécessairement vers la poésie. « Le mot d'un poète, parce qu'il touche juste, ébranle les couches profondes de notre être », explique Gaston Wachelard. Après Baudelaire, le poète de la modernité, il nous fallait appeler un auteur qui, justement, épouse cette modernité et la transforme avec ses images, ses rythmes et son idéal. Saint-Gor se voulait le contemporain des plus grands écrivains français. Peggy, André Breton, Tristan Tzara, Paul Claudel, Saint-Jean-Pers, expliquent Henri Bonnet. Saint-Gor est né au Sénégal en 1906. Il est mort en 2001. Après de solides études au Sénégal et en France, il s'est passionné pour la politique. Il a été élu président du Sénégal de 1960 à 1980. Pourtant, avant d'être un homme politique, Saint-Gor fut un homme de lettres, un poète sans doute, mais aussi un essayiste et un penseur. Il est vrai que l'homme est connu surtout par le grand public pour son anthologie préfacée par Jean-Paul Sartre et dont la livraison remonte à 1956. Son recueil intitulé « Éthiopique » date de la même année. Mais Saint-Gor s'est aussi exprimé dans plusieurs ouvrages, dont le titre générique est « Liberté ». À quoi il a ajouté, à l'exemple de Valéry pour « Varieté » et de Sartre pour « Situation », des numéros qui lui permettent de multiplier à l'infini ces divers écrits qui sont rassemblés sous ce même mot, que personne, ce mot que personne n'avait osé retenir si ce n'est Paul-Éluard pour signifier à la fois un idéal et une philosophie sous-jacente. Aux heures tragiques de notre histoire, pendant la guerre, Éluard écrivit le nom de « Liberté ». Saint-Gor lui donna un contenu tout au long de sa vie. Au cours de cette communication, je vous propose de vérifier si mon hypothèse de départ, l'expression de la liberté, est bien inscrite dans ses textes, dans ses messages poétiques ou politiques, et dans ses actes. Notre étude s'approchera d'abord des poèmes de Saint-Gor dans lesquels nous voudrions extraire l'hommage rendu à l'enfance. La recherche des origines et l'éloge de la mémoire. Nous voudrions aussi examiner l'origine de la négritude et la négritude de l'origine pour reprendre le chiasme d'un ouvrage connu et finir par une étude générale de la pensée saint-gorienne. Je voudrais m'arrêter un moment sur l'hommage rendu à l'enfance, car l'enfance a influencé la poésie du poète africain. Il est bien normal de commencer notre étude de l'œuvre par la poésie, car les premiers ouvrages de Saint-Gor ont été les poèmes d'Hostie noire en 1940, suivis par Chant d'ombre en 1945, Nocturne en 1955, et Éthiopique en 1956. Le corpus ainsi défini, il nous appartient d'expliquer pourquoi nous sommes sensibles à ces poèmes. Pour moi, je ne connais pas l'Afrique noire, mais je sais que la première fois que j'ai lu les Éthiopiques, j'ai entendu la voix de l'enfance. « Je ne sais en quel temps c'était écrit Saint-Gor. Je confonds l'enfance et l'Éden, comme je mêle la vie et la mort. Un pont de dormeurs les relie. Je me suis dit, il y a là une racine de vraie poésie. Il me semble que la première jonction qui s'établit entre les sensibilités diverses, ce sont les retrouvailles de ce que Saint-Gor appelle le royaume d'enfance. Il me semble que la vie qu'il a connue jusqu'à l'âge de sept ans, où sa mère veillait sur lui avec amour, et où l'un de ses oncles, l'initiette à la rêverie, est une période qui, pour chacun de nous, a un parfum connu. L'enfance est un enchantement continu. « Tokowali, mon oncle, te souviens-tu des mots ? » écrit le poète. « Quand s'apesantissait ma tête sur ton dos de patience, ou que, me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signe. » « Les champs sont fleurs de ver luisants, les étoiles se posent sur les herbes, sur les arbres. » C'est le silence alentour. Seuls bourdonnent les parfums de brousse, riches d'abeilles rousses, qui dominent la vibration grêle des grillons. Et le tam-tam voilé, la respiration au loin de la nuit. « Toi, Tokowali, tu racontes l'inaudible et tu m'expliques les signes que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations. » Mis à part Richard White, qui, dans son roman autobiographique « Black Boy », où les stances lyriques émaillent les chapitres racontant l'enfance d'un noir américain vivant dans l'apartheid, qui a su, mieux que Saint-Gore, évoquer la magie de ce moment privilégié qu'est l'enfance, lorsque les grands nous parlaient avec la simplicité et l'amour, lorsque le monde n'était pas clos et restreint par la bassesse de l'utile et la lutte pour la vie au milieu de l'indifférence générale. Cette poésie naît d'un langage où l'amitié, mais aussi l'ingénuité, sont inscrites dans les mots. Saint-Gore reconnaît le mimétisme du langage des Africains. « Les lettres que je reçois, » écrit-il, « les lettres que je reçois de mon Afrique natale, en particulier de la brousse, sont souvent émaillées des expressions que voici. « Je vous salue aimablement. » « Vous êtes mon père et ma mère. » « Vous êtes léger aux pauvres. » Ces expressions, reconnaît le poète, font les délices des écrivains. Il y a une manière de s'exprimer qui est mêlée à la magie et qui se retrouve dans les 22 poèmes d'Éthiopique. « L'art de présenter les choses tient du merveilleux, même s'il s'agit de relater le réel. Si la poésie nous émeut, c'est que les mots ont une âme, » écrit Paul Claudel. D'autres que moi se sont efforcés de montrer que l'agrégé de grammaire, il s'agit de Léopold Cédar-Senghor, bien sûr, c'est utiliser les allitérations, les homéotéleutes, le rythme des versets. D'autres encore, s'appuyant sur les propos de Senghor, ont souligné les réminiscences des grandes audes et de la poésie de Claudel dans les textes écrits par Senghor. Pour moi, je reste sous le charme et la naïveté d'une expression quasi-enfantine. Il est une façon de désigner les choses et les gens qui laissent s'exprimer la primauté de l'âme. Et je crains et je crois que Senghor eut toute sa vie une âme d'enfant. Elle lui permet de personnifier les choses, de voir l'invisible qui se cache derrière les objets. Il a entretenu avec les paysages, les animaux, un dialogue qui laisse parfois percer. « Je te nomme soire » « Oh, soire ambiguë, feuille mobile, je te nomme » et c'est l'heure des peurs primaires, surgit des entrailles d'ancêtres. Le poète est appelé par lui-même le diseur des choses très cachées. C'est lui qui informe la bête dans la bouffe féconde qui nourrit Tsetse et Stégomia, crapaud et triginocéphale, araignée à foison, caïman à cacter. C'est dans ce surgissement des paysages d'Afrique et d'un bestiaire qui mériterait une étude exhaustive que la poésie surnaturaliste et non surréaliste n'est sous la plume du poète de la négritude alors qu'elle a quasiment avorté dans le surréalisme des Bretons, de Soupeau et des autres parce que leur surréalité n'est pas autre chose qu'un discours de phénoménologie athée. Saint-Gore écrit une poésie où le surnaturel ne cherche pas à rendre compte d'une surréalité mais reconnaît qu'au-dessus de la nature et en elle, le surnaturel habite l'âme des choses, des bêtes et des gens. Dans sa majesté naïve, le poète est prisonnier des Allemands. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il n'oublie ni ses origines ni les origines de sa vie. Dans un poème écrit au front, Stalag 21, il se souvient en ces termes. « Mère, sois bénie, reconnais ton fils à l'authenticité de son regard qui est celle de son cœur et de son lignage. » « Immense » est la mémoire du poète de l'Afrique puisqu'il a fait revivre un univers que nous croyons perdu. » L'autre visage, l'autre talent de Saint-Gore, c'est d'être un essayiste. Saint-Gore n'est pas seulement un poète. Les événements de sa vie l'ont conduit à écrire des textes de circonstance, à prendre la parole dans des moments solennels, à correspondre avec des proches et des lointains. Il fut donc un polygraphe. Les saints recueils de liberté sont emplis de beaux textes aux registres différents. Les thématiques, bien que toujours inspirées par l'idée de liberté, sont multiples. Certains textes sont des esquisses, d'autres bénéficient de développement conséquent. C'est le cas de la négritude. Saint-Gore, c'est l'une des œuvres de sa vie, définit et explique ce qu'est la négritude. L'âme nègre est faite d'émotions et de rythme. De là découle son talent pour la danse et pour le chant. L'influence nègre se produit par une esthétique dominée tout au long du XXe siècle par l'art nègre. Bien entendu, le surréalisme reconnaît sa dette et André Breton la confirme. « La vérité est que j'ai surtout lu, plus exactement écouté, transcrit et commenté des poèmes négro-africains » affirme André Breton. « Si l'on veut nous trouver des maîtres, il serait plus sage de les chercher du côté de l'Afrique. Mais d'après Jacques Chevrier, la négritude serait l'expression d'un peuple opprimé. C'est la manifestation d'une manière originale, c'est un instrument de lutte, c'est un outil d'esthétique. » Cette définition nous semble être un fourre-tout, surtout lorsque l'Africaniste ajoute « En accédant aux plus hautes responsabilités, Senghor a quasiment renoncé à la poésie pour se consacrer à son projet de négritude repris en charge sous le nom de francophonie. D'autres, comme Woleyshojinka, ont tenté de le ridiculiser en évoquant la tigritude aussi puissante que la négritude. Mais face à ces critiques, Senghor rappelle que la négritude peut être dépassée et que le marxisme ne constitue pas pour l'Afrique un modèle. Et sa définition se formule désormais ainsi. Nous voulons nous enraciner au plus profond de l'Africanité, dont la négritude n'est qu'un aspect et en même temps demeurer ouvert aux quatre vents du monde, singulièrement aux Alizés qui soufflent du nord et chassent les fièvres de l'hivernage. Il convient d'évoquer aussi la francophonie. Est-elle ou non une reprise masquée de la négritude, comme l'affirme Jacques Chevrier ? Voici la réponse par Senghor lui-même. « Précisément parce que je gardais intacte ma passion pour la négritude, j'apportais ma nouvelle ardeur avec de nouveaux arguments à l'autre combat pour la francophonie. » Arrêtons-nous un moment sur la création de la francophonie dont il fut un fondateur sinon le fondateur. Chacun sait ce que représente politiquement la francophonie mais ce n'est pas le cadre politique qui ici nous intéresse. C'est comment Senghor lui-même la conçoit. S'agit-il d'affirmer que la langue française est une langue de communication simple outil entre la métropole et les anciennes colonies ? Pas du tout dit Senghor. Il s'agit après avoir recensé mieux précisé les valeurs de la culture c'est-à-dire de la civilisation française de traiter les problèmes scientifiques techniques économiques et financiers et de développer la francité le français affirme-t-il est le grec des temps modernes mais le phénomène culturel va beaucoup plus loin car la culture c'est-à-dire la création ou l'esprit d'une civilisation est la condition sine qua non mieux le facteur le plus efficace du développement scientifique et technique partant économique et social. Senghor dans ses écrits sur la francophonie insiste sur l'échange certes il rappelle l'apport de l'Afrique à la civilisation de l'universel mais il reconnaît aussi ce que la France nous apporte de primordial d'irremplaçable plus qu'aucun autre pays d'Europe c'est l'esprit de méthode et d'organisation il ose écrire dans ce que je crois trois ans après l'année où nous avons fêté le bicentenaire du discours de l'universalité de la langue française les arguments de Rivarol sont toujours valables les séistes qu'est Léopold Cédar Senghor ne manque ni d'audace ni d'espérance il rend la fierté à ceux qui sont confrontés à l'absurde réalité de notre époque et qui subissent l'humiliation et la pression des sophistes des laxistes et des esprits réducteurs cela voudrait faire de l'école un lieu de vie ou de paresse alors que l'école a vocation à être un lieu de transmission du savoir c'est pourquoi écrit Senghor avec une hardiesse considérable il est nécessaire de maintenir dans l'enseignement du second degré le latin et le grec comme matière à option à côté de l'arabe après avoir étudié rapidement le poète et l'essayiste voyons quelle est la philosophie qui anime toute son oeuvre la pensée ne peut être dissociée de sa poésie elle est un chant vigoureux en faveur de ce qu'il appelle les fils aînés du monde c'est à dire ses compatriotes lorsqu'on lit l'oeuvre de Senghor il ne faut pas oublier qu'au-delà du texte une philosophie sous-jacente donne du sens à l'ensemble de ses écrits homme de culture le professeur Senghor a suivi les cours d'ethnologues comme Paul Rivet ses lectures et sa réflexion personnelle l'ont conduit dans un moment où l'histoire de l'Europe connaissait des moments atroces à réfléchir sur l'origine de l'humanité sur les lieux originels de la naissance de la pensée consciente les découvertes de la paléontologie ont à ce moment une vraie importance voici l'enjeu ou bien la civilisation blanche est depuis les origines la seule et unique civilisation ou bien l'ethnocentrisme européen est une faute cette problématique nourrit les cours des ethnologues Georges Hardy Léo Frobenius et Théodore Monod Théodore Monod écrit le noir n'est pas un homme sans passé il n'est pas tombé d'un arbre avant-hier l'Afrique est littéralement pourrie de vestiges préhistoriques il serait donc absurde de continuer à la regarder comme une table rase à la surface de laquelle on peut bâtir n'importe quoi Senghor cherche à comprendre non l'histoire de l'Afrique car elle se confond à cette époque-là avec l'horrible histoire de l'esclavage et l'histoire du colonialisme mais à travers la préhistoire il rappelle que la recherche sur l'origine de l'homme a été abordée par Thélar de Chardin qui aboutit en 1956 dans son ouvrage sur l'apparition de l'homme publié au seuil à une conclusion vertigineuse de vérité scientifique et humaine j'aurais vu écrit le savant la question posée tour à tour par mes maîtres et collègues fait curieux personne dans ce temps-là ne paraissait encore prêt à interroger l'Afrique regardez apparemment comme trop sauvage pour avoir jamais eu affaire avec ses débuts de l'humanité avec les débuts de l'humanité à partir du moment où la science fait apparaître aux yeux de tous que les lieux de l'origine de l'homme se trouvent en Afrique la responsabilité des Africains ceux que Senghor a appelé les fils aînés du monde exigent le retour d'une fierté légitime la recherche de Senghor prend sa source dans cet effort de conscience qui désormais ne le quittera plus si les préhistoriens africanistes démontrent devant le peuple savant que l'Afrique a joué un rôle essentiel dans la jeunesse de l'humanité consciente il est possible de passer de la biologie à la culture et d'étudier enfin l'art africain il s'agit de sortir de la barbarie scientiste qui s'appuyant sur un déterminisme rationnel a construit une doctrine radicale au colonialisme des années 1880 l'historien Jean-Louis Miège écrit dans son ouvrage sur l'expansion européenne l'impérialisme socialiste insiste sur le double bienfait de l'expansion dans les pays colonisés comme pour les classes ouvrières européennes tout le travail de Senghor et de ses amis les plus proches va consister à démontrer qu'il existe comme l'a écrit Léo Frobenius une civilisation africaine c'est pourquoi la réaction de celui que Paul Guth appelait par dérision le Claudel de la Brousse suivra effectivement le même chemin que Claudel la même conversion si l'on peut dire que l'immense hauteur des cinq grandes audes la révolte contre le scientisme et la raison résonante l'amène à découvrir l'ouvrage de Bergson et c'est sur les données immédiates de la conscience dans lequel le philosophe décrit la valeur et la puissance de l'intuition la révolution de 1889 date de parution du livre de Bergson de 1889 dont Senghor se réclame n'est pas autre chose que la reconnaissance de la raison intuitive la raison intuitive celle qui a toujours été selon lui la voie de la négritude et Senghor ajoute qu'il a eu pour certains de nos auteurs une amitié fusionnelle qu'il ne récuse pas quand Césaire et moi nous avons avec Diop et Léon Gontrandama dansé le mouvement de la négritude nous ne jurions plus que par Paul Claudel et Charles Péguy mieux nous les avons négrifiés en les présentant comme des modèles des poètes nègres que nous voulions être avec Senghor nous sortons de la stupidité stupide 19e siècle disait autrefois Léon Daudet on trouve dans ce que je crois livre clé de la pensée saint-ghorienne une phrase essentielle je réaffirme ma foi écrit-il en la civilisation de l'universel à laquelle je consacre le peu d'années qui me restent à vivre Senghor aurait pu être le poète du ressentiment et de l'amertume comme le furent Aimé Césaire et tant d'autres rivés sur le passé ils contribuent par leurs écrits à déverser sur le monde de la rancœur et ils aggravent les maladies de l'âme de la société dépressive ils confortent ceux qui veulent tirer de l'abominable code noir un nouvel impôt payé par les nouvelles générations européennes qui ne doivent pas selon eux se contenter de la repentance pour des crimes commis par des esclavagistes mais se voir appliquer la loi du talion pour que les fils paient pour leurs aïeux Senghor aurait pu prôner le terrorisme obtenir l'indépendance de son pays et organiser contre nos compatriotes installés au Sénégal des embuscades des assassinats nocturnes des traquenards de toutes sortes au lieu de cela il a obtenu l'indépendance de son pays l'indépendance de l'Afrique son oeuvre politique fut pour lui et pour les siens aussi constructive que son oeuvre d'écrivain son oeuvre de poète chers amis de l'UTLS et de Sanary il n'est nul besoin de magnifier Senghor mais on ne peut comprendre sa poésie si on omet d'étudier sa pensée et sa vie y compris sa vie politique sa poésie englobe ce qu'il fut ce qu'il dit et ce qu'il a écrit avant de vous quitter je voudrais réciter avec vous quelques extraits de ces poèmes car ils abordent la fine pointe de l'âme et que dans nos petits salons littéraires nous avons l'habitude de procéder de cette manière Tokowali mon oncle le poète appelle son oncle c'est-à-dire celui qu'il a élevé dans le cadre d'une famille serère à laquelle il appartient dans le matriarcat serère le frère de la maman a une haute fonction celle de l'éducation c'est pourquoi le poète lui demande s'il se souvient des mots car les mots sont essentiels pour un enfant et peut-être même pour un adulte Tokowali mon oncle te souviens-tu des mots quand s'apesantissait ma tête sur ton dos de patience l'enfant est porté sur le dos de l'adulte et l'enfant en confiance laisse peser sa tête sur le dos pour mieux entendre ce que dit l'adulte en marchant patience vient de pâtir souffrir l'oncle est un travailleur et il a l'habitude de porter des charges mais le poète insiste car Tokowali peut aussi donner la main à l'enfant qu'il garde ce terme simple entre tous prend toute sa signification donner la main veut dire aider mieux guider car la vie est faite de ténèbres et de signes les ténèbres sont profondes en Afrique et la peur naît souvent de ce que l'on ne voit pas bien cosette c'est que les ténèbres c'est ce que les ténèbres font naître c'est le mot signe qui nous arrête les signes nous instruisent et l'enfant sait que son oncle lui expliquera lui traduira ses signes qui l'entourent ensuite vient un tableau les chants sont fleurs de vers luisants les étoiles se posent sur les herbes sur les arbres le ciel rejoint la terre c'est le silence alentour je continuerai volontiers ce thème de l'enfance mais le poète a aussi écrit un poème avec lequel je voudrais finir cette rencontre avec vous il s'agit d'un texte dans lequel Saint-Gore se souvient de son passé de soldat dans l'infanterie coloniale il s'adresse alors à ses frères d'armes vous tirailleurs sénégalais mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes votre frère de sang je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux je ne laisserai pas non les louanges de mépris vous enterrez furtivement vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France cette strophe est trop claire pour que je risque une explication Saint-Gore s'est rappelé aux humoristes qui ironisent voire insultent le courage et la dignité de ceux qui combattent pour le pays les tiraneurs sénégalais les tirailleurs sénégalais c'est sur ce thème de la poésie de la dignité que je prends congé de vous la poésie communique la joie de vivre et aussi la force de vivre de la poésie